Vous êtes sur RTL. Pour la deuxième année consécutive. Dans la situation d'en faire un événement politique. L'an dernier, ses voeux intervenaient en pleine crise des Gilets jaunes. Cette fois-ci, il va s'adresser aux Français au 27ème jour de grève contre la réforme des retraites. Et alors qu'il a fait le choix de rester en retrait sur ce dossier depuis plusieurs semaines maintenant. Il est donc d'autant plus attendu. Mais dites-moi Pauline, il faut s'attendre à des annonces importantes ? Non, absolument pas. Alors attention, vu la fadeur des éléments de langage de l'Elysée. Oui, parce qu'on nous dit que le chef de l'Etat aura des mots d'apaisement. Vous m'accorderez que le contraire serait étonnant. Vu la fadeur des éléments de langage. Donc on peut imaginer qu'Emmanuel Macron n'a rien dit à personne ou presque. Et cherche à ménager, comme il en a l'habitude, un petit effet de surprise. Pour autant, la logique serait qu'il ne fasse pas d'annonce concrète. Avant tout parce que le calendrier ne s'y prête pas. Les partenaires sociaux ont rendez-vous le 7 janvier à Matignon pour reprendre les négociations. Il ne va pas leur couper l'herbe sous le pied. Mais aussi parce qu'Edouard Philippe a donné sa ligne avant Noël sur ce qui apparaît comme une pierre d'achoppement entre l'exécutif et la CFDT notamment. Il n'entend pas, à ce stade, revenir sur sa proposition d'âge pivot à 64 ans. Rien qu'une inflexion dans le ton sur ce sujet de la part d'Emmanuel Macron serait donc interprétée comme un désaveu pour le Premier ministre. Or, s'il a fait le choix de le faire monter en première ligne, comme on dit, si ce n'est pas pour le saper dès à présent, voilà en tout cas pour la logique après. Alors, que peut-il dire pour apaiser le Président ? Eh bien, avec tout ce qu'il a de traditionnel, de très 5ème République justement, le cérémonial des voeux reste d'une certaine façon l'occasion toute trouvée pour s'adresser, comme certains macronistes historiques le réclament d'ailleurs, au cœur des Français. Or, si cette réforme des retraites a déjà échoué, d'une certaine façon, c'est bien sur le plan de sa perception, de sa compréhension. Personne n'essaye de convaincre les gens, déplorait hier tout simplement le sociologue Jean Viard, qui faisait partie des groupes de travail sur ce sujet pendant la campagne d'Emmanuel Macron. Pour comprendre ce qu'il veut dire, il faut rappeler que cette réforme avait en effet été conçue au départ comme une réforme de justice sociale, pas une réforme financière. Et ce ne sont pas que des mots, des éléments de langage. Le concept était simple, un euro cotisé donnera les mêmes droits, quel que soit le moment où il a été versé, quel que soit le statut de celui qui a cotisé. Voilà ce qu'on peut encore lire sur le site de campagne d'Emmanuel Macron. Mais alors le but c'était quoi ? Eh bien, c'était de créer un système plus équitable, tout simplement, de faciliter la mobilité sur le marché du travail aussi, de faire en sorte que ceux qui ont des carrières hachées ne soient plus pénalisés, entre autres. Bref, l'idée qui sous-tendait le projet, c'était de remettre de la confiance dans le système et dans un monde qui a changé. Or, à trop vouloir soigner son image de réformateur auprès de l'électorat de droite, à faire notamment le choix de surmonter cette réforme du système, d'une mesure de rattrapage budgétaire, le fameux âge pivot, l'exécutif s'oriente au mieux vers une victoire au forceps. Emmanuel Macron a ce soir l'occasion de revenir aux fondamentaux de sa campagne, de réexpliquer simplement le pourquoi de sa réforme en parlant aux Français. Il pourrait, par exemple, comme le suggère Jean Viard, rappeler qu'il y a 1,5 million de femmes seules en France. Il pourrait dire qu'aujourd'hui, on perd ses parents à 63 ans en moyenne et que donc, on n'a plus d'héritage et ainsi de suite. Bref, il pourrait parler à l'intimité des Français, montrer en filigrane qu'il ne gère pas que l'État, mais la société, encore faudrait-il qu'il ne soit pas trop tard. Et rappelons que Jean Viard, qui conseille le président, est un des grands sociologues français. Merci beaucoup Pauline de Saint-Rémy. On retrouve bien entendu votre éditorial politique sur le site rtl.fr.